Bonjour à tous, c'est John, et on se retrouve pour le premier épisode de votre let's play sur The Elder Scrolls Travels Shadow Key. Ah, je suis très 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 content qu'on puisse enfin se lancer dans Shadow Key. Ça fait longtemps que j'attends de pouvoir commencer ce let's play avec vous. Je suis vraiment très content, très excité. Mais avant de partir à l'aventure, je vais vous présenter le jeu avec les quelques notes que j'ai prises pour ça. C'est donc un Elder Scrolls officiel qui est sorti dans la série des Elder Scrolls Travels, qui sont tous ces petits jeux qui sont sortis sur téléphone mobile. Celui-ci, il est sorti en novembre 2004 sur N-Gage, et il a été développé par le studio Virtuel, qui sont les gens qui nous avaient déjà donné Oblivion sur mobile, qu'on a vu précédemment. La N-Gage, parlons-en de cette console bizarre. C'est en fait un hybride entre un téléphone mobile et une console portable. Ça avait été développé par Nokia, et ça s'est complètement planté à l'époque. Malgré quelques bons jeux, on peut noter par exemple une bonne version du premier Tomb Raider. Et ça donne bien une idée des capacités techniques aussi de cette console. Là, on va avoir des graphismes qui font penser à la Saturne, à la PlayStation 1, vous allez voir. Et donc, la particularité, encore une, encore une particularité de cette console, c'est qu'elle avait un écran vertical, et c'est pour ça que vous avez ce format étrange de vidéo. Le format exact de l'écran de la N-Gage, c'est 11-13ème. Voilà. Et du coup, j'ai voulu le garder pour toute cette série de vidéos. Et ça va aussi permettre à ceux qui vont regarder tout ça sur téléphone mobile, de pouvoir les regarder en vertical, voilà, sans avoir des grandes barres noires sur le côté, à cause du format 16-9ème. Voilà, ça ferait vraiment un tout petit écran. Là, même si vous êtes sur mobile, vous pourrez avoir une image confortable. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? Ah bah oui, l'histoire ! L'histoire, elle se passe avant Daggerfall, et en fait pendant Arena. Voilà. Donc on est sur une histoire assez ancienne, dans l'univers Elder Scrolls. Et on va se balader à cheval entre Hammerfell, Irock et Skyrim. Voilà. Pour le reste, pour le reste... Ah oui, la musique ! La musique, c'est important de le préciser. J'ai baissé le volume de la musique dans le jeu, parce qu'en fait, toute la bande originale a été prise dans Morrowind. Ils ont pris 6 musiques de Morrowind. Et elles tournent en boucle. En boucle, en boucle, en boucle. Et quand j'ai fait mes tests, j'ai un peu laissé tourner l'émulateur pour voir des trucs, ainsi de suite. Et en fait, ça rend fou. Voilà, ça rend fou, parce que c'est vraiment toujours la même musique en boucle. Du coup, voilà, j'ai préféré la laisser vraiment en nappe, dans le fond, et avoir des effets sonores un peu plus forts quand on tape, quand on lance de la magie, et ainsi de suite. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre ? J'ai une manette. J'ai une manette pour jouer, ça c'est bon. Du coup, on va pouvoir se lancer. Là, je vois qu'on est dans la boucle. Du coup, tiens, je vais attendre qu'elle redémarre pour pouvoir vous la lire. On va commencer un tout nouveau personnage, évidemment. On va voir la création de personnages ensemble. J'ai utilisé des infos qu'on trouve sur le wiki UESP, celui que j'utilise tout le temps. Mais il n'y avait pas tout. Du coup, pour tout ce qui attribue des races, j'ai dû tout extraire du jeu moi-même. Et j'ai même remis tout ça sur le wiki après. Donc, si vous allez dans le lien que je mettrai dans la description, vous verrez le tableau que j'ai fait pour le wiki. Et que je vais vous présenter bientôt quand on aura refait cette petite intro. La guerre menace Hammerfell. Le danger et l'ambition consument trois royaumes. Mais certains dangers ne sont pas clairement visibles. Ils rôdent dans les ombres. Car les magies s'affrontent dans les ombres. Une guerre aussi dangereuse que celle des armes. Mystère. Mais, sans que les rois et les mages ne le sachent, les flammes de la guerre vont créer un héros. C'est son destin d'altérer le leur et de changer le monde de Shadow Key. Allez, on y va. Alors, nouvelle partie. Créer un personnage, tout à fait. On commence par choisir une classe. Comme d'habitude, je vous ai fait un petit visuel. Que voici. En haut, vous avez les races et leurs attributs. Avec les versions hommes et les versions femmes. Et en dessous, toutes les classes disponibles. Voilà. Du coup, on va partir sur un haut elfe. Et je dirais même sur une haut elfe. Étant donné que, vous savez, normalement, quand on choisit un homme ou une femme dans les races, il y a des bonus et des malus, en fait. Les hommes vont peut-être être plus forts physiquement. Et puis les femmes, plus fortes sur d'autres choses. Et puis chacun sera plus faible sur un autre attribut. Ben là, chez les haut elfe, les femmes ont un bonus en rapidité. Et c'est tout. Voilà. J'ai vérifié plusieurs fois. Et je tombe toujours sur le même résultat. Donc on va partir avec ce plus 10 en rapidité. Qui va faire du bien. Étant donné que la rapidité va influer sur notre vitesse de déplacement et les coups qu'on donne, évidemment. Donc voilà. Et dans les classes, évidemment, j'ai flashé sur Majlame. Majlame, on va avoir pas mal d'armure, étant donné qu'on pourra équiper les légères et les intermédiaires. On va avoir pas mal de boucliers, étant donné que c'est pareil, légères et intermédiaires. On va pouvoir utiliser toutes les armes et aussi utiliser la magie. Voilà. Chaque classe a un bonus en plus. qui est décrit, d'ailleurs, quand on les regarde dans le jeu. C'est pour ça que je l'ai pas mis là. Voilà. On a toutes ces classes-là. On va aller sur celle du Majlame. Les Majlames combinent une connaissance meurtrière des lames avec une magie rapide. Leur magie de précision leur permet de cibler leurs ennemis plus facilement. Et c'est ça, en fait. Leur magie touche plus les ennemis. Ça va être très utile pour ne pas lancer des sorts dans le vide. On est toujours dans cette période, souvenez-vous, Morrowind, les trucs qu'on lance dans le vide et tout ça. Voilà. Pour le reste du système, c'est assez simple. On va pas avoir de points dans l'âme longue, ainsi de suite. L'âme longue, armure, ainsi de suite. Tout ça, ça n'existe pas. Il y a que les attributs de base. Quand on tue des ennemis, on gagne de l'expérience. Quand on a assez d'expérience, on passe un niveau. Quand on passe un niveau, on distribue des points dans les attributs. Et voilà ! C'est aussi simple que ça. On ne se prend pas plus la tête. Donc, allez, Majlame. On va prendre aux elfes. Voilà. Les descendants directs des Almeri. Et donc, une femme aux elfes. Je pense que ça doit vous rappeler quelque chose. Je me suis dit qu'on allait, pourquoi pas, faire un clin d'œil au personnage qu'on a utilisé dans Morrowind. Lorenza Lamas. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas la place de taper Lorenza. Donc, elle va s'appeler Loren, tout simplement. Parce que, finalement, c'était bien chez Loren. Hop, voilà. Et donc, comment c'est la partie ? Azra Crossing. La première ville. Et voilà ! On y est. Le moteur du jeu. Un moteur 3D. Quand je vous disais que ça ressemble à la Saturne, vraiment, on n'est pas loin de ça. On peut regarder en l'air. On peut regarder en bas. Et sur les côtés. C'est marrant parce qu'on regarde plus vite sur les côtés qu'en haut et en bas. Vous allez voir que le jeu va avoir tendance à baisser la tête quand on veut taper sur un rat, par exemple. Il va le faire automatiquement. Ça, c'est assez cool. Alors, souvenez-vous que tout ça, ça se jouait sur une sorte... Alors, il y avait, sur la N-Gage, il y avait des flèches à gauche. Enfin, une sorte de pavé multidirectionnel. Comme on a sur le... Je ne sais pas, moi, sur la manette de la Nintendo et tout ça. La croix directionnelle. Et à droite, un pavé numérique de téléphone. Voilà. Donc, bonjour, bienvenue. La touche 5, par exemple, c'était pour valider. Voilà, tout ça, tout ça. On va le voir. Je vais avancer. Le jeu va nous dire des trucs. Alerte ! Votre village est attaqué. Prenez la dague et la potion de soin dans le coffre. Si vous savez utiliser la magie, il y a aussi un parchemin de sort sur la chaise près du coffre. Appuyez sur la touche 5. La touche 5 sert à sélectionner dans les menus et, en association avec la touche 7, elle permet à votre personnage d'exécuter ses combats. D'accord. Avant les combats, vous devez vous équiper. Lorsque vous approchez des objets ou des personnages, vous pouvez interagir avec eux sans déclencher un combat. Un texte en jaune apparaît au-dessus de l'objet. Pour interagir avec un personnage ou un objet, appuyez sur la touche 3. Dans ce coffre, vous trouverez une potion de soin et une dague pour les utilisateurs de magie. Il y a aussi un parchemin à prendre embrasement. La dague et le sort embrasement sont contrôlés par la touche 5. La touche 0 fait défiler les objets et les sorts. C'est tout à fait clair. Votre potion de soin sera ajoutée à votre liste d'actions et pourra être utilisée avec la touche 7. La touche étoile fera défiler la liste si plusieurs objets s'y trouvent. Allez maintenant ouvrir la porte et quitter votre maison. Je suis en route. Voilà. Alors, tout ça, tout ça en fait, ça va. Une fois que tu as mis ça sur la manette, c'est bon. C'est pas si prise de tête que ça. Il faut juste se souvenir qu'à chaque fois qu'on peut interagir avec quelque chose, on va avoir ce mot examiné. Donc là, c'est pour ce coffre, examiné. Si je vais là, à prendre embrasement parce qu'il y a ce petit sac là sur la chaise. Donc là, voilà, j'appuie sur ce qui serait la touche 3. Et je vois que dans le coffre, il y a une potion de soin et une dague de fer, comme on me l'a dit. Me voilà avec la dague de fer. Donc pour attaquer, c'est pas la touche 3, c'est la touche 5. Et c'est parti. Alors vous voyez que je perds de la fatigue en tapant. On va prendre embrasement, du coup. Voilà. Maintenant, on va dans le menu du personnage. 35 points de vie, 50 points de magica. Voilà. D'ailleurs, les statistiques, toujours intéressant. On voit la force, volonté, rapidité, personnalité, intelligence, agilité, résistance, qui est l'endurance, en fait, la chance. On a aussi de la défense, de l'attaque. Sort 81, parce qu'on est mage-lame, on a 1 point bonus. Et voilà. Et donc, dans 1100 points d'expérience, on passera à un niveau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, équiper. Oh, je suis surexcité de commencer ce jeu. On a déjà équipé la dague de fer. La dague à tout faire. La potion de soin, elle est équipée aussi dans la main gauche. Voilà, avec cette touche 7. On en est déjà à 3 touches pour faire des actions. Et donc, on va équiper l'embrasement. Et c'est bon, il est en bleu. Voilà. Et vous avez vu qu'on n'a pas des... Attendez, je vous le remontre. On n'a pas encore d'armure. C'est normal. On va commencer vraiment tout nu. Donc. Hop, 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 hop. Retour. Si j'appuie sur cette touche-là, voilà. Je passe de la dague à la magie. Comme on le faisait dans Morwind, en fait. Et là, je peux lancer mon truc. Et ça, c'est l'animation de Daggerfall. Voilà. Et donc, ça me rend dingue. Ça me rend dingue d'avoir cet hybride entre Daggerfall et Morwind. C'est fantastique. On peut sauter aussi. Hop là. Et donc ici, ouvrir la porte. Et on est parti. Pour combattre, appuyez sur la touche 5. Pour changer d'arme ou utiliser un sort disponible, appuyez sur la touche 0. Que font les autres touches ? Alors là, attention. Les montagnes russes. La touche 1, c'est sauter. La touche 2, et vous imaginez vraiment un clavier de téléphone. Sauter la touche 1. Touche 2, regardez vers le haut. Touche 3, utilisez. Touche 4, donc pas vers la gauche. Le strafe à gauche. Touche 5, la main droite. Touche 6, pas vers la droite. Donc le strafe vers la droite. Touche 7, utilisez ce qu'on a dans la main gauche. Touche 8, regardez vers le bas. La touche 9, c'est la carte. La touche étoile, c'est la sélection de ce qu'on a dans la main gauche. La touche 0, c'est la sélection de ce qu'on a dans la main droite. On les fait tourner. La touche dièse, montre le gestionnaire de personnage. Et voilà. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis, il nous a pas dit, mais on a aussi ce menu avec en bas, retour et accepté, comme sur ces vieux téléphones. Donc, tiens, on va sauvegarder. Pourquoi pas ? Vas-y. Je crois que c'est la première fois que je sauvegarde, ouais, carrément. Paf ! Merci. Retour au jeu. Vas-y, ok, on est bon. Et nous voilà. Nous voilà déjà dehors. Alors, c'est la nuit, évidemment. On n'allait pas... Mais voilà. Ça peut être... Oh là là ! Oh, je l'avais pas vu ! On a les lunes ! Oh, mais ça... Voilà ! Voilà, voilà. Ça, 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 si ça dit pas Elder Scrolls, je ne sais pas. Je ne sais pas si on a... Oh, on a déjà les lunes. Oh, c'est magnifique. On va... Euh... Je suis trop content. On a des... Des tonneaux ici. On ne peut pas fouiller dedans. On ne peut même pas sauter au-dessus. Donc, voilà. Je connais à peu près le début jusqu'à ce qu'on sorte de la ville. À peu près. Donc là, voilà. On continue par là, en effet. On ne peut pas y aller. La carte. La fameuse carte, c'est ça. On peut se balader dessus. Hop. Tout en la découvrant. Euh... C'est... C'est assez vaste aussi, vous allez voir. Voilà. Allez d'abord au temple qui se trouve sur cette colline. Près du mur, au sud de votre maison. Méfiez-vous, car le chemin n'est pas sûr. Les rats des bandits bloquent le passage. Un conseil tactique ? Les rats trottent près du sol. Appuyez sur la touche 8 pour regarder vers le bas, ce qui oriente aussi votre attaque. Visez la tête et restez bien en face de votre cible. Un rat qui passe entre vos jambes peut être difficile à toucher. Quand vous combattez des humanoïdes, appuyez sur la touche 2 de façon à garder leur tête et poitrine au milieu de l'écran. Prêt pour la bataille. Donc je crois que le premier, il est là. Voilà. Hop là. Regardez-moi. Regardez-moi tous ces polygones. Ah là là ! On n'arrive pas à le toucher. On voit physiquement le sort. On va changer d'arme. Le truc ne baisse pas tout seul. Voilà. Ça va vite examiner. Et lui, il a un œil de rat sur lui. Donc on va lui arracher son œil. Très très bien. En haut à gauche, c'est la main gauche. En haut à droite, c'est la main droite. On a une boussole. Voilà. C'est à peu près l'interface. Et on connaît en bas à gauche. La vie, la magie, la fatigue. Après, c'est par là. Donc lui, là-bas. Voilà. Vous voyez, l'écran vient de baisser tout seul. Voilà. Pour qu'il soit visé automatiquement. Allez, meurs. Vas-y, quoi. Alors, j'ai l'impression que le décor va beaucoup arrêter les sorts. Vous voyez, ce pilier qui est un peu absorbé. Voilà. J'ai l'impression. Les ennemis disparaissent tout de suite. Quand ils disparaissent, s'ils avaient du loot sur eux, ils laissent un petit sac. Voilà. Donc c'est par ici. On fouillera après. Là, on va faire vraiment l'état d'urgence, le jeu à l'air, tout ça. Un adversaire plus coriace se dresse entre vous et le temple. Préparez votre dague ou votre sort embrasement. Vous pouvez accéder à la... Vous pouvez accéder à la gestionnaire de personnages en appuyant sur dièse. Dans le gestionnaire de personnages, vous pouvez ajouter ou retirer des objets à vos sélections de main droite et gauche. Regardez vos caractéristiques. Vous pouvez faire défiler les objets de votre inventaire et voir les quêtes actives. Ah, on a des quêtes actives. Trouver le temple. Dasrath Crossing, au sud de votre maison. Au moins, on peut suivre ça. Il est là. C'est lui. Ah là là, ça se prend dans les murs. Ça se voit. Ah ! Viens là. Bandit ! Je crois que c'est trois coups qu'il lui faut à lui. Peut-être quatre ? Yes ! Et vous voyez, il est laissé tomber un petit sac. Qu'on examine pour avoir dix pièces d'or. Et nous voilà arrivés. Alors ça, c'est le temple, il faut le savoir. Et il y a ce bonhomme. Gravel. Throsgar. Dire. Donc comme lui, il est marqué, c'est la touche 3. Ces bandits ont lâché des rats dans ma boutique. Et vous voudriez que je... Pour tuer les rats ! Dispersez la horde hors de la ville, puis j'ouvrirai les portes de ma boutique pour vous. Je m'en occupe. Ok. Et donc quand il parle des... J'ai l'impression que quand il parle des portes de sa boutique, il veut parler de son inventaire. Parce qu'en fait, ici, je pensais que c'était ça. Mais ça peut s'ouvrir. Donc vous voyez. Alors voilà, on voit des sacs de farine. Des tonneaux, plein de décors. Encore le même chandelier. Alors. Dans le temple, ici. Bravo ! Vous méritez une récompense. Voici 125 points d'expérience. Allez voir l'acolyte Menlin, qui a besoin de votre aide. Parlez aussi à Thalga avant de quitter la colline, si vous ne l'avez pas fait. Ah, ben Menlin. Ah oui, donc c'était le menu qui nous parlait. C'était pas cette personne-là. Ok. Les bandits ont mis à sac notre réserve. Pouvez-vous nous aider ? Bien sûr. Nous avons besoin de ces herbes. Ils les ont empaquetées sur ces saleras. Où sont-ils allés ? Ils ont quitté le village par la rivière. Ramenez-moi ces herbes. Je m'en occupe. Très bien. Hop. Et là, il y a encore quelqu'un d'autre. Almathéa. L'acolyte Menlin a confiance en vous. Bonne chance pour les herbes. Merci, prêtresse. Ok. Alors, maintenant, on va pouvoir un peu fouiller ce village. Hop. On peut sauter. Alors, voilà. On peut sauter ce gouffre, là. Hop là. Moi, je trouve ça dingue. Vraiment. Ça m'éclate. Donc, on peut fouiller les maisons. Ah, là, il y a un ennemi. Hop. Viens à toi. Là, vous voyez qu'on a perdu un peu de vie. Si on reste immobile, elle va remonter. Je ne sais pas si ça marche quand on... Enfin, si ça remonte quand on marche. Je vais voir un peu. On va se balader. Ah, oui, ça remarche. Ok, c'est cool. C'est très bien. Donc, sur la map, pour avoir des points de repère, c'est un peu difficile. J'ai l'impression que ce rocher, voilà, c'est ce truc-là. Voilà. Hop là. On va essayer de garder les portes ouvertes pour se repérer. Je n'ai pas trop trouvé d'objet dans cette première partie. Après, on verra. J'ai fouillé les maisons. J'ai sauté. Je me suis habitué à la manette. Et puis, let's go. Je me souviens avoir un peu plus joué il y a des mois. Quand j'ai réussi à faire fonctionner l'émulateur, par contre. Mais je n'ai plus de souvenirs de ça. Ok. Donc, on peut descendre ici. On voit déjà un rat. Saloperie. On verra. On verra quand on sera en bas. Voilà. Je ne pense rien oublier. Ah, attends. Où était notre maison de base ? On vient de là. On vient de par là. Ouais, on vient d'ici. C'est ça. Avec la caisse. Enfin, le coffre. Donc, ici. Est-ce qu'on avait vu cette maison-là ? Non. Voilà. On retrouve la table, le flacon, le sac. Tout ça, tout ça. Ça se répète. C'est normal aussi. On a vu à peu près la ville. Ouais, voilà. Allez, on va aller, du coup, à la rivière qui doit être par là. Voilà. Le champ de vision, bonjour. Mais bon. Ah, c'est génial, quoi. Comment est-ce que je sais si je touche ou pas ? Il y en a un autre. Oui, il est là. Hop là. Très bien. Hop là, un autre encore. Encore ? Mais ils sont partout. On n'a pas de sort de soin encore. Hop là, c'est pas celui-là que je voulais, c'est pas grave. Tout va bien se passer. Ouais, on veut l'un de moins. Non, s'il nous attaque pas, on va rester tranquille. Je vois qu'on a récupéré de la magie, voilà. Ouais, pas mal. La magie remonte vraiment bien. Encore un. Wow. Ouais, c'est bon. Ça passe. La concentration d'un homme. Ah, vous avez tué huit rats. C'est assez pour que Thorthgar puisse passer. Thorthgar ? Vous voyez le marchand dans son échoppe pour recevoir la récompense ? Ah oui, cette échoppe. Ok, on n'a plus de magie. Est-ce qu'ils ont laissé des petits sacs ? Non. Sur la map, on est là. Ok. Donc là, j'ai l'impression, voilà. Que cette falaise-là, c'est vraiment le bord de la map. Au moins, c'est physiquement là. Oula ! Attends, qu'est-ce qu'il y a par là ? Attention. Ah ouais, il y a un gouffre ici. Tiens, mange. Ouais, c'est bien d'avoir pris un personnage qui a plus de précision avec ses sorts. Voilà, quand même. Examiné. Oeil de rat, super. On va remonter. Voir ce mec là, dans sa boutique, par là, je crois. Voilà. On aurait pu y aller en sautant. Ah bah tiens. Ah bah le voilà. Ok. Vous avez eu les bestioles ! Il y a du travail, mais maintenant, je peux rouvrir ma boutique. Togar ouvre son magasin pour vous. Vous recevez 400 points d'expérience et 400 pièces d'or. Vendez des objets, achetez des objets. On peut peut-être vendre les yeux. PO5. On va les garder. Par contre. Acheter. Alors, matraque, gourdin, couteau de lancée, de verre. Épée large de fer, ça peut être pas mal, mais on n'a que 410. Gourdin de fer. Épée longue de fer, qui vaut cher, 643. Épée courte de fer, couteau de lancée de fer, masse en fer. Ah, c'est vraiment une liste. Épée large d'acier. Je me demande s'il existe des tables de... des caractéristiques, ou si c'est vraiment que le prix qui va t'indiquer ce que ça fait. Sinon. Ah, chemise d'os, coiffe de maille, brassard de tissu, cuirasse de cuir, bouillie. Ça vaut que 2, on va la prendre. Brassard de fer. Pourquoi ? C'est rouge. Ah, ça doit être du lourd. Ouais. Ok. Ok, ok. Bot nordique. Il y a plein de choses. Et l'acier ? L'acier, on peut pas, j'ai l'impression. Ok. J'ai presque envie de faire une sauvegarde, en fait. Pour voir ce qu'on peut et pas faire. Sauvegarde est partie. Vas-y, on va le mettre sur le deuxième. Ok. Retour au jeu, plutôt, ouais. Donc, si je te demande un truc en fer, là. Euh, non. C'est dans... Dans les armures. Alors, le brassard en fer, voilà. Cuirasse de fer, 91. HT, HT 5, d'accord. Info ! Protection lourde du corps, voilà. Donc, on pourra pas l'équiper. On va voir. Attention, votre classe ne peut pas employer cet objet. Peu importe. Tant pis. Euh... Ouais, c'est bon, on l'a pas acheté. Peu importe, c'était un peu bizarre comme réponse. Donc, on va prendre... On va prendre quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Au moins, une cuirasse de bouillie. Un brassard de cuir. Calotte de cuir. On va s'équiper en cuir, hein. Quoi qu'il y a du nordique, mais ça coûte cher. Allez, on va prendre du cuir, on verra bien. Donc... Bottes de cuir, vas-y. Acheter. Retour. Ouais. Cuirasse de fer, non. Cuirasse de cuir bouillie, vas-y. On verra bien. Brassard de tissu, coiffe de maille, ça coûte cher. Chemise d'os. Hum, c'était peut-être mieux que l'autre, on verra. On verra bien. Attends, est-ce qu'il y a moyen de savoir, finalement. Chemise d'os, info. Armure 4. Légère, 4. Et brassard de cuir bouillie. Protection du corps, armure 2. Ah ouais. Bon, on va voir. On va prendre les deux, c'est pas cher. Et comme ça, on va apprendre. Tac. Et puis peut-être un casque en tissu, des bottes de cuir, on a pris ou pas ? Je sais plus. Calotte. On va prendre une calotte. Ah, et des jambières, il y a tout, en fait. Ouais, et la chemise, alors ? C'est deux. C'est quoi, là ? On peut mettre une chemise et une armure ? Allez, c'est que deux PO, on va apprendre. Vas-y. Donc. Euh... C'est là. Et on va équiper. bottes de cuir. Équipé pied. Ah ouais. Cuirasse. Équipé torse. Donc, chemise d'os. Équipé torse aussi. Voilà. Manqué. Calotte. Équipé tête. Super. Jambière. Équipé jambes. Et chemise de cuir. Ah, c'est équipé torse aussi. D'accord. Donc, c'est que torse. Donc, si je mets ça, j'ai plus les os. Voilà. Très bien. Eh ben, ok. Donc, il y aurait, pour l'instant, on voit la tête, le torse, les jambes, les pieds. Ah, il doit y avoir les mains aussi. On va revendre ceux dont on n'a pas besoin et on va essayer de s'acheter des brassards ou des gants clés. Vendez. Donc, ça. Ah, il y a des petits signes. C'est quoi ces petits signes ? Ouais, ok. Vendre. Ça, ça vaut... Le... Ouais, je sais pas. Moins. Moins, ça veut dire, ouais. Moins, ça veut dire tout simplement que c'est moins fort que ce qu'on a. Et forcément, c'est égal parce qu'on les porte. Ouais, ok. C'est assez logique. Retour, c'est cette touche-là. Voilà. Euh... acheter. Donc, qu'est-ce que tu as ? Brassard. Voilà. Info. Des bras. Voilà, ok. Vas-y. On va pas partir tout nu puis on verra bien ce que le jeu nous fait. Ah bah tiens, on a des... Ah, mais comme on porte maintenant des choses, on a les plus et les moins. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est cool. Ça, c'est cool. Je pensais qu'on allait vraiment être paumés tout du long, mais non. On pourrait prendre ces bottes de fourrure, mais on va avoir 100 balles. La classe, évidemment, mais on va avoir que 100 balles après derrière. Ah, les jambières. Les jambières, que 37. Ça fait combien en protection ? 3 ? Ah non, ça vaut pas le coup. Je comprends pas bien cette toile de lin renforcée. Ouais, c'est moins. Allez, retour. On s'équipe et on est parti. Il faut trouver des herbes, c'est ça. Attends. Qu'est-ce que je dis ? On peut aller voir le journal des quêtes, évidemment. Équipe et bras. Ouf. Bah, nickel. Je me sens vachement protégé. Où est-ce qu'on voit ça ? Armure 15. Ok. Armure 15 avec tout ça. Je sais pas quel est le maximum et ainsi de suite, mais bon. Quête des herbes. Ramenez les herbes volées par les rats à l'acolyte Menlin. Faisons ça. Donc ça, c'est cette touche-là. Voilà. On est reparti à la chasse aux rats. J'ai pas vu de repos. Si on fait start chez moi, il n'y a pas repos. On va sauvegarder. Hop. Hum hum. Hop, ça va plus vite comme ça. On redescend. Ah, mais la fatigue, c'est important, non ? Je ne sais pas si les ennemis repopent, si... Je ne sais pas du tout ça. Ah, on est au bout. Ok. Ouais, d'accord. Très bien. Tout ça, c'est pas mal fait quand même. On se débrouille bien. Enfin, il y a ce chemin-là qu'on avait vu et donc il y a ça aussi ici. Qu'est-ce que c'est ? Ah ça, là, on fait le tour des murs de la ville. Je ne comprends pas pourquoi ça fait une grosse flamme devant nous. Ça veut dire que ça touche du décor, non ? Ah, je ne sais pas. Pam. Il ne lâche pas d'or, c'est dommage. Toi, là. Et voilà, pouvoir straffer et bouger en même temps, c'est plutôt agréable en fait. On est bien. Toi. Bon, la fatigue n'est pas trop handicapante. C'est tout. Ok. Oh ! Il est tout noir. C'est le boss. Vous avez trouvé les herbes. Retournez vite voir Menlin en route. gain de niveau. Oh là là. Oeil de rat. Donc, gain de niveau, c'est ce bouton. Ah, voilà. Vous avez un point à distribuer. On va être assez classique. On va le mettre dans la force au début. Ou dans l'intelligence pour avoir plus de magie. Je vais noter ça. Je ne sais plus où. Ah bah non, c'est sur un fichier Excel. Je ne l'avais pas utilisé à cause du format de la vidéo. Mais la force, ça va nous donner des points de vie aussi, je crois. On va voir. Tiens, on va voir. De toute façon, augmenter la caractéristique sélectionnée. Oui, la force, c'est toujours bien. Donc, voilà, 37 points de vie. C'est nickel. Est-ce qu'on peut voir notre niveau d'attaque ? Attaque 70. On a démarré à 60, je crois. Cela a pas mal, ces affaires-là. On verra bien. Ça se prend, les points de vie. Peut-être de l'endurance après. Puis de l'agilité. On va essayer un peu tout. Donc, Menlin. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on crée un personnage, on a ses attributs de base. Et en fait, la classe ne modifie pas les attributs. Voilà, ça c'est important. Où est-ce qu'on va là ? Donc, c'est comme ça que j'ai pu faire. En fait, j'ai pris un personnage à chaque fois. J'ai noté ses caractéristiques. Et puis, le suivant, le suivant, le suivant. Et puis, voilà quoi. Il y avait 16 possibilités, je crois. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y a 8 races jouables. Donc, il n'y a pas les impériaux, il n'y a pas les orques. x 2, et puis ça te fait ce tableau à la fin. Alors, Menlin, les herbes, vous les avez arrachées au rat. Peut-être pouvez-vous aussi aider notre prêtresse ? La prêtresse Almathéa vous attend, vous recevez 500 points d'expérience, 300 pièces d'or formidables. Je ne sais pas combien de temps dure le jeu aussi. Pas du tout. Les bandits ont emmené beaucoup des nôtres. Aidez-nous. Je peux essayer. Delfran les tuera si vous n'intervenez pas. Où est Delfran ? On raconte que le repère de Delfran est au nord-ouest. Si vous atteignez la passe de Ghast, vous serez allé trop loin. Ah, c'est Morrowind. Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il nous reste comme info dans le journal des quêtes ? Sauvez les villageois de Delfran. Allez voir la prêtresse. Ah, il est dur. Il n'y a que ça. On ne peut pas regarder dedans. Ouh, il faut prendre des notes. nord-ouest. Passe de... de gare. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle a dit ? On peut y reparler ou pas ? Madame ? Reposez-vous s'il faut, mais la vie des villageois ne tient qu'à un fil. Je les sauverai. Ah ! Passe de gare... quelque chose. Égale trop loin. Zuber ! Zuber ! Et donc, on regarde. Je me souviens de... Je crois que j'étais rentré dans un donjon. Je m'étais rendu compte que c'était immense et je m'étais dit ok, j'arrête les tests. Je crois que c'était ça. Euh... Ah donc ! Je trouve qu'on n'a pas vu toute la map. Qu'en pensez-vous ? On va essayer de faire ça à 100%. Il faudrait que je trouve la liste des quêtes. Je crois qu'elle existe par map, par zone. Alors aussi, évidemment, là, c'est le côté autopromo. Je me la pète. C'est le seul... Le seul bout de truc qu'on a en français qui va être jusqu'au bout, en tout cas. Et je crois que ça va être le seul let's play mondial dans le bon format. Parce que j'ai vu un let's play qui existe, mais le mec a mis tout en 16 neuvième et tout était tiré en 16 neuvième. Il ne parle pas dessus. Et je crois qu'il y a un russe qui fait aussi une vidéo en stream. Et il y a quoi ? Il doit y avoir une présentation ou deux ? Il devait y avoir un hard corner aussi sur ce jeu. Je me souviens bien. Ouais, donc ça sert pas à grand-chose. Je regardais, on a exploré un peu ces endroits-là s'il y a des secrets. Derrière la maison, dans les caisses, ouais, tu vois. Ça m'a pas l'air d'être l'ambiance. La gauche. Ok, on a tout vu. Ok, et donc, je peux tomber dans le... Là où on était tout à l'heure ? Ah ouais, je peux. Et paf, j'arrive à la rivière. Je peux aller dans la rivière ? Oui. Non, mais le pont, lui, voilà, c'est une texture. Ok, cool. Très cool. Ah, le pont est marqué. Il est très, très marqué, ce pont. Bah tiens, on va suivre... Hop là. On va essayer de suivre le bord de la map, là-bas. Oh, attention ! Ah, les rats, c'est comme des chiens, en fait, pour eux. Vu la taille du bazar. Au secours ? J'espère qu'on trouve du matériel sur les gens. Pas du tout, les pièces d'or. Bah écoute, on va faire le mur, ouais. On va accueillir beaucoup de monde avec de la magie. Ah, mais tu vois, j'ai l'impression que le sort s'est pris le... le relief. Oh là là ! Ça, ça ressemble à mon roux, par contre. J'avance, je recule, comment veux-tu ? Euh... Tout ça. Ouais, je sais pas pourquoi je vais là-dedans. Là-bas, là-bas, là-bas. Et donc, bord de map, comme on le voit là. Très, très bien, d'accord. Mais je vois bord de map et en même temps, je vois des petits carrés sur l'ouest, là. Donc je ne sais pas. On peut pas tout couper les arbres, hein. Attention ! Pas du tout. T'es qui, toi ? Le vieux trinket. Comment ça va ? Il y a un moment, j'ai vu passer des rats tirant un coffre en direction de chez Delfran. Vraiment ? Merci. Merci. Tu veux pas me donner une arme ? Ah ouais, d'accord. Non, mais en fait, c'est un chemin. Qu'est-ce qu'on aurait pas vu ? Je sais pas. Je sens que j'ai raté un truc ici. La rivière ou quelque chose, tu vois. Ah, la cascade, évidemment. Regardez-moi cette eau qui... C'est eau, quoi. Oula ! Attends, on peut descendre, là ? Attends, attends, attends. Attends. C'est un gouffre monumental et on meurt, ou alors c'est la carte ? La partie 2, c'est la partie test. On entend un rire froid et maniaque alors que vous exhalez votre dernier souffle. Devant vous se tient l'ombre du conflit attendant ardemment votre arrivée dans son royaume. Votre voyage est terminé, héros. Désormais, les ombres aèrent librement à travers Hammerfell. D'accord. Eh ben, on va pas y aller. Faut faire attention aux gouffres. Mais du coup, on peut pas... Attends. Voilà, là, en fait, c'est un gouffre sans fin systématique, tu vois. Attends, mais attends. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ça descend, là. Ouais. Et donc, ici... C'est un chemin, ça ? Non, ça, c'est la mort. Ok, c'est la mort. Ouais, moi, j'ai envie d'aller partout. Ok. On va sur le chemin du vieux monsieur. Hop là. Oh là là, je me retrouve et tout. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc, le... L'arche en bois. L'arche en bois. Le chemin, l'arche en bois. Ouais, tu vois. Il faut vraiment tout repérer. Franchement, il est tellement myope, le perso, que... Enfin, c'est la nuit, hein, attention. Tiens, bouffe. Héhé. Il était tout seul ? Non. Ah, ça marche, hein. Youpi. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'ils disparaissent, les mecs. Alors, attention. Ne pas oublier les petits sacs. Alors, j'essaie de le mettre entre les doigts. Enfin, moi, y compris, quoi. Entre les mains, pour viser. Merde. Ha ha ! Ok, quatre bandits... Euh, trois bandits en moins. C'est quoi, ça ? C'est rien. Ok. Oh là là, c'est tellement fluide ! C'est vrai que la version Engage était vraiment... poussive, hein. Là, au moins. On a toute la puissance des PC modernes pour faire tourner ça. Donc, il y a des chemins, on va suivre. Mais en même temps, tu vois, y'a tout, quoi. Y'a tout. Ok. Ah, je suis tellement excité que je suis en train de m'exploser la gorge. Attendez, je vais faire une pause pour me... pour faire du gros gros. J'arrive. Et voilà, je me suis aussi pris un verre d'eau. On est reparti. Donc, ça c'est quoi, là ? D'accord, c'est juste un petit truc rocheux. Bon, écoute, on va suivre le chemin, hein. J'ai quand même envie de tout fouiller, mais bon. Hop là, un rat. La magie remonte vite, ça c'est bien. Je peux rester appuyé sur les sorts, ok. Voilà. Rien sur lui. Ouais, je peux fouiller tranquillement. Oh, attends, mais attends, mais... Ah, mais ça continue par là ! Moi, je m'attendais à ce que ce qu'on voit là sous la flèche, ce bord-là, ce soit le bord. Oh là là. Et voilà, bord de map. On passe encore. Ah, faudrait voir ce que c'est la passe du truc qui commençait par un G, là. Immense ! Quand est-ce qu'on passe dans le niveau suivant où on se monte de fou ? Paf ! On y aura ? Super. Mes préférés. Euh... Niveau suivant. Est-ce qu'on voit ça là ? Non. Statistique. On descend. Niveau suivant. Mille ! Ah ouais, ça va vite. On avait commencé, c'était 1100, je crois. Là, on est... Ouais. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que ça... Non mais, où est-ce qu'on va ? D'accord. On va pas au bon chemin. C'est trop loin. Oh ! Tiens ! Je comprends qu'ils s'accompagnent avec des rats, les mecs. Ils sont moins forts que les rats, quoi. 8 pièces d'or. Non mais... C'est immense ! C'est pas juste... linéaire, tu vois ? Allez, prends-le. Non mais... Voilà, c'est tellement moro ! Euh... Non mais attends. Là, on est en train de se paumer, Grantin, parce que... Ah, il y a des arbres. Est-ce que ça veut dire que c'est une... Ouais, c'est une sorte de barrière naturelle, ça ? Pourquoi pas, hein ? Ah bah non, même pas ! Non mais on allait trop loin. On va revenir, c'est pas possible. Merde par là. Hop. Ah mais ça, c'est juste une montagne qui fait le tour. Très bien. Donc on peut faire le tour, plutôt. Oh, je vais être vite paumé là-dedans, moi. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, la passe de Ghast ! On est allé trop loin. Donc non. Euh... Attends. Ah non, maintenant, je peux pas me balader dans la map. Ah ouais. Euh... C'est à la Doom, quoi. Tu regardes ce qu'il y a autour de toi, et puis c'est marre. Vous pensez que vous pouvez... Vous voyez quelques rats tout près, avec un coffre ? On dirait bien. En tout cas, vous vous souvenez soudain de ce que le vieux Trinket vous a dit. La cage de Delfrand doit être proche. De quoi tu parles, mon pote ? Ah, d'accord. Ok. Ah ouais, quelques rats, en effet. Ils sont super intelligents, ces rats, là. Ouais, non, mais là, je me suis pris le mur. C'est pas possible. Faire attention au mur. C'est pas possible. Ça va, ça va. C'est dingue, on a la première arme du jeu, on défonce pas mal, quand même. On peut ouvrir ça ? 250 pièces d'or ! Oui. Regardez-moi cette haute définition. Salaud ! Prends les villageois ! Je crois que c'est les villageois qu'on cherche. Un combat qui tape, lui, en fait. On peut pas lui parler, non. Eh ben, merci pour votre joli kilt. Ah ! C'est le repère des bandits. T'en veux, toi aussi ? Paf ! Super. Alors, il existe une carte du jeu, jolie. Un peu comme on trouve pour celle d'Oblivion, par exemple. Neuf pièces d'or, rien. Y'a quoi par là ? Port de map ? Ah ! Super. Ça fait plaisir. Alors, moi, j'attends que les mecs, tu vois, ils enlèvent le brouillard, quoi. Y'a bien des fous qui font ça un jour. Y'a quoi par là ? À la prochaine ville ? Non, mais à tous les coups, hein. Qu'est-ce que je fous, là ? Ah non, mais attends, j'avais vu un truc, là. Une sorte d'entrée de... Entrée de quelque chose. Ça doit être quelque chose, les mages, dans ce jeu. Ah, mais on a la passe de machin, là. D'accord, on fait un peu le tour. Hum, je me demande que ce sera pas plus simple de... Ouais, non, c'est un peu spoil de se mettre la map, tu vois, sur un téléphone ou quoi. Tu vois, là, je suis un peu paumé. Ah, voilà. Donc ça, là, c'est le repère, non ? Oh, j'ai envie de sauvegarder. Sauvegarder devant le repère. On va se faire une sauvegarde repère. Oh, le repère de Delfran, oui. 50 minutes, c'est parti. Le voyage commença pour le comte d'un village. Et a interféré dans une lutte vieille de plusieurs millénaires. Une lutte qui déplace de nouveaux pions. Au service d'anciennes puissances. Oh, ça y est. Un rire rauque et vulgaire se répercute dans les halls. On dirait qu'ils fêtent le raid de votre village. Salon ! Tiens, faites-moi ça ! Je veux dire ça, voilà. On entend moins ton rire. Mais non, mais laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Oh, qu'est-ce que c'est que ces villas ? Ouh là là, c'est plus les mêmes. Au secours. On peut fouiller des trucs ou pas ? Ça, c'était un peu comme dans Daggerfall. Alors, ok, bon. C'est du donjon. Je regarde s'il y a des secrets. Bon, la vie remonte, la vie remonte. J'espère que notre classe... va être pertinente. Ah, une porte. Salon ! Gain de niveau ! Ah, on peut encore en mettre un. On va mettre ça dans la résistance. Résistance ! Ah oui. Donc, si on va voir la vie... 40 cette fois-ci, ok. 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 Ouais, c'était ça le gros donjon, je me souviens. Toi, là. Pas mal. On s'en sort, hein. Je me demande si le niveau de difficulté est adapté au support, tu vois. Si le mec, il se disait, mais attends, sur quoi on les fait jouer, les gens, là ? Eh, sauvegarde, avant de se faire le prochain, j'ai l'impression qu'ils sont un peu forts, les mecs. Quand on passe au corps à corps à corps, là, on va peut-être pas faire des sauvegardes systématiques, attention, hein, mais... Hop. Ouais. Ok. Il nous donne rien de plus que de l'or. Ça, c'est pas une porte, ok. Ok, allez. On les voit quand même assez loin. C'est cool. Porte verrouillée. Il faut... Il vous faut une clé pour cette porte. Crochetez la serrure. Vous avez crocheté la porte. C'est gentil. Oh là ! Ils ont des arcs. On peut avoir un arc ? Ah bah oui. Ça va qu'on peut avoir un arc. C'est marqué dans les stats. Ah, mais du coup, ils utilisent que ça. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Salon ! Chemise de cuir. Super. Ça vaut deux points d'or. Ah ! Brassard de cuir. D'accord. On peut quand même regarder les râteliers. gants de pillard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, est-ce qu'on peut aller se dire tiens, est-ce que les gants de pillard c'est plus fort que ce que j'ai ? Comme si on jouait à un jeu vidéo, tu vois. Ouais. Armure 4, on le voit. Donc, brassard de cuir, armure 1. Ça, c'est légère des bras. Et donc, gants de pillard. Légère des mains. Là, quoi ? Légère des mains. Ah, il y a bras et mains. Ah ouais, on les porte toujours. Ah là là, il y a bras et mains. Attends. Il faut que je note ça. Il y a tête, torse, bras, je suis un petit bonhomme. Mains, jambes, jambes, c'est ouf. C'est ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces d'armure. Trop bien. Eh ben, bonne petite protection qui va bien. On a déjà 914 pièces d'or. Ah, il y a de quoi faire. Ah, lui, il a laissé un truc. Arc long de bandit. Ah, je veux voir ça. Non. Qui paie ? Il faut des flashs, non ? Attends. Euh, comme ça. Hein ? Je comprends pas tout. Touche 5. Touche 3. Ouais, non. Touche 5, c'est ça. Ça marche bizarre. Parce que j'ai les touches du clavier et puis les touches que j'ai mis sur la manette. C'est les mêmes, hein, mais... La touche 5, des fois, ça lance des flèches. Ouais, tu peux pas... D'accord. C'est normal, hein. C'est pas une mitraillette. Bon, on a tout vu ici. On va essayer... Oh ! On avait pas tout vu. Bottes de cuir. Deux paires de bottes de cuir. On les a déjà. Bottes de cuir à mur 6. C'est les mêmes, hein. Bottes de cuir à mur 6. Très bien. Plein de choses à revendre, finalement. Euh... Très bien. Petite sauvegarde. Je suis prudent au début. Ah, ça, c'est un bug que j'ai aussi. Quand tu fais... Quand tu vas dans le menu, ça requitte le menu immédiatement. Vas-y. Alors, est-ce qu'on peut tester notre arc ? Portes verrouillées. On va crocheter ça. On va échouer. Ah oui, d'accord. Ah bah, c'est infini. Tiens, t'en veux. Je peux pas lancer de flèche. Pourquoi ? Ça marche ? Mais c'est comme l'essor à l'infini, ce bazar. Comment ça se passe ? Attends, attends, attends. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, on va peut-être finir... Oh, deck de fer, on en a trois. Super, je vais... Je vais ouvrir un magasin. Arc long de bandit, c'est ce qu'on a, hein. Quoi ? Attends. C'est plus... Non, qu'est-ce que je fais ? Non, c'est pas ça que je voulais. C'était quoi que je voulais ? C'était ça. Alors, les trucs sont... Arc long de bandit, il est équipé. Couteau de lancer d'acier, ouais. Très mon ruin, encore, dans l'esprit. Parce qu'on va peut-être utiliser la magie, du coup, pour le soin et le bœuf. Ah, si, ça marche. Ouais, il faut rester appuyé sur la touche, en fait. Et il va la lancer quand il peut. Ouais, d'accord. C'est quoi ? C'est l'agilité, à mon avis, pour ce truc. C'est pas mal, ces histoires. Donc là, j'imagine que, voilà, c'est un bord de la map. Très bien. Alors, je pense qu'on va aussi s'arrêter, hein, dans cet épisode, pendant le donjon. Oh putain, c'est un lanceur de sort, saloperie ! Trop bien ! Oh, des grands escaliers. Oh, c'est impressionnant. Oh, un coffre ! Mais il est gardé par des monstres sur le côté, non ? Pas du tout. Il est verrouillé. Le coffre contient un bouclier de fer et un home de Dragon Star. Vas-y, hein ? C'est quoi, un home de Dragon Star ? Hum... C'est infini. Armure 22. D'accord. Vous avez trouvé le dernier casque du jeu. Merci. C'est trop bien. Alors, équiper la tête à l'ouette. Le bouclier de fer, on peut le prendre aussi. Ah bah, vas-y. Je sais pas si... Il se montre quand on prend une dague ? Attends, comment on sort de là ? Non, 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 attends. Retour. Il faut appuyer ce retour, comme ça. Et là, comme ça. Donc, c'est comme ça. Dague de fer, embrasement. Voilà, comme ça. Ah, mais on voit pas son bouclier. D'accord. Ça doit être juste de l'armure. En tout cas, je pense qu'on s'est pas mal équipés. Ok, cool, cool, cool. Alors, tu vois, je sais pas ce que veut dire... Les tâches... Enfin, les couleurs foncées, les couleurs claires, voilà. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un ombrage qui devait peut-être marcher sur les résolutions de l'époque, mais là... Oh, mais c'est pas mal, ces petites particules, là. Vous voyez les petites particules jaunes ? Oh, c'est pas dégueu. Là, on a vu ? Oui. Et donc, vous voyez, c'est toujours la même musique que de tout à l'heure, hein. Ça... Ça rend fou. Fermez la porte, pas du tout. On a vu, ici. Ah, on en vient. Ok, ça, c'est l'entrée. Bon, c'est bien de le savoir. Bonjour, tu veux un sort, tiens ? Merci d'avoir joué. C'est inquiétant. Rien, ici. Mur de gauche, évidemment. Oh, il a les mains vides, ça veut dire qu'il va me lancer un sort. Donc, il va rester là. C'est cité ? Comment ça ? Qu'est-ce que je fais contre ça, moi ? Secours ? La cécité, ça rend vrai... Ah, c'est bon, ça passe. T'es qui, toi ? T'es méchant, t'es gentil. Un grand et vieux voleur vous contemple tristement. Ah, mauvaise affaire, l'attaque de ce village. Maintenant, vous réclamez du sang. S'il me restait du jus, je ne resterais pas à supporter l'arrogance de Delfran. Si vous pouviez me rapporter du jus de la cuisine... Je n'entraverai pas votre vengeance et je t'ai bien. Pas pour toi, bandit. Non, je vais en la rapporter, vas-y. C'est une quête. Je vais te rapporter du jus. Oh, c'est des lits ! Oh là là. Tout m'énerveille. Attends, est-ce que ça... Ah, alors. La flamme vacille en termes de luminosité autour, mais après, c'est une pyramide, quoi. Bonjour, messieurs. Faites dodo. Viens, bouffe. T'as rien demandé ? Là, quand même. Il a traversé la porte. Cette pièce d'or. Quelqu'un encore, on veut ? Si on testait notre arc. Ah, il faut viser, quand même, hein. Non, là, on a l'air con. Aide-moi, sinon, tu n'auras pas ton jus, toi, l'autre. Tu veux ton jus ? Oh là là. Ah, je suis énerveillé d'une force. Attends, il n'est pas... Ah non, t'as... Allez, dégage. Oh, un coffre. Alors, 16 pièces d'or. Chemise de cuir, matraque, matraque. Ok. Donc, matraque. Dague de fer, c'est 4,5. Dague de fer, dague de fer. Arc long, couteau de lancé, matraque, un oeuf. Ah, ça peut faire moins, mais ça peut faire plus. Allez, vas-y, on prend une matraque. Attends, est-ce qu'il va... Attends, parce que j'ai l'impression qu'il équipe tout. Tu vois, il équipe tout. Donc, on va quand même déséquiper. Ouais, ouais, ouais. On peut équiper en boucle, et après, il va faire le tour avec la touche qui permet de faire ce que je vais vous montrer là. De faire ça, là. Tac, 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 tac. Oula ! Oui. C'est une matraque petit poire, évidemment. Je veux pas savoir où est la traînée, sérieusement. Par là, y'a quoi ? Vous épiez leur conversation. Nous devons capturer l'acolyte Menlin et la prêtresse Alma Théa. Ouais, je vois. Salaud. Prends un coup de matraque. Ça fait plus un que neuf, j'ai l'impression. T'en veux aussi ? Tiens, prends des petits pois. Oula ! Néo ! Encore un coffre, une armoire. C'est Ikea ou quoi ? Comment ça se passe ? Pain, pain. Pain, 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 pain. Et 17. On peut manger du pain pour quoi ? C'est pas du pain perdu pour tout le monde, en tout cas. Bon, écoute-moi. Voilà, au bout d'un moment, crame. Alors, pain. Pain, pain, pain. Ah, je pourrais équiper du pain. Je vais l'équiper. Et on va voir la main gauche. Voilà, pain. Oh, c'est très beau. Et donc, je crois que je peux faire ça. Ah, ça remet de la fatigue. Ah, c'est pas mal. Ok. Non, je l'ai mangé les deux parce que je suis un connard et que je me suis trompé de touche. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas mangé de la journée. En fait, Fargaf n'a pas mangé la potion, quoi. Ouvrir porte. Oui, c'est ça que je fais. Un des voyous se prépare en vous observant, puis grogne. Le vieux trinket, l'avez dit. Vous n'apportez que des ennuis. C'est qui le vieux trinket dans toute cette histoire ? Tu veux du feu ? Et donc, tu me parles ou tu me touches ? Tu me tapes ? Quel est ton... T'as pas une gueule de porte-bonheur. C'est toi qui as tapé en premier, je suis désolé. J'ai même pas tapé la porte. Pourquoi tant de haine ? Je veux, c'est votre chef. Le reste, je m'en fous. Oh, ce dénivelé, là, attention. Prends ça, bandit. Voilà. Potion de soin. Ah, ça fait plaisir. Hop, un autre là-bas. Ouais, on devient archer, hein. Y'a pas d'équivoque. S'il n'y a pas d'ennemis plus rapides que ça, on devient archer. Eh ben, on n'a jamais fait de Elder Scrolls en tant qu'archer. Bah, voilà. Ah, les étoiles s'alignent. Je sais même pas combien de temps ça fait qu'on est ensemble. Une heure huit. J'ai envie de faire ça toute ma vie. Derrière le groupe de bandits, une voix s'élève. Je revendique l'arme ! Bah, c'est bien. Ah oui, ça veut dire qu'ils étaient en train de se partager un butin ? Oula, vous êtes combien, les mecs ? Moi aussi, je revendique l'arme, tu vas voir. Paf ! Un peu nulle, cette arme. Tiens, revendique ça, toi. Revendique-moi ça. Et toi, t'en veux ? Quelqu'un revendique autre chose ? Elle est où, l'arme ? Oh, sérieusement. Alors ? Ouh. Ah ouais, toutes ces grandes salles avec ce champ de vision, ça me fait toujours un peu bizarre. Ok, ouais, on continue. Mur de gauche, hein, au bout d'un moment. Je suis un homme simple. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est des... Qu'est-ce que c'est ? C'est un mec, ça ? M'accord. Un orc se dresse vacillant, mais férocement décidé. Il montre... Ah non, pardon. Il montre ses fers d'un signe de tête. Je n'ai rien à vous donner maintenant. Mais si vous me libérez, ma dette vous sera remboursée un jour. Qui êtes-vous ? Je suis Macor, je suis... Je me suis fait prendre en cherchant la cachette des bandits. Puis-je vous faire confiance ? Confiance ? Il s'agit de me libérer de vos ennemis. D'accord, je vais vous libérer. Vous parvenez à tordre les fers. Macor vous remercie et file. Allez, vas-y, Macor. Je t'appelais Macouille. Et toi, t'es qui ? Oh là là, un villageois d'Azra. Grâce au ciel, c'est bon dit. Ne voulez-du-mal. Vous êtes libre désormais. Vous recevez 100 points d'expérience. Une vierge de fer. Une table. Une vierge de fer. Une autre table, un tabouret. Oh, je voulais examiner. Ok. On laisse les portes ouvertes pour savoir qu'on a vu dedans. Oh là ! Je voudrais faire un test. Est-ce que ça se marque sur la carte l'intérieur d'une pièce ? Si on n'a pas ouvert la porte. Ça peut paraître con comme question, mais ça peut être vachement utile plus tard. Si on a besoin de fermer les portes. Tiens, bouffe. Regardez-moi la vitesse de ces ennemis. C'est quand même palpitant. Évidemment, j'attends de savoir ce que vous en pensez. Du format, déjà, de ce joli format. Alors, le format de la vidéo n'est pas... Allô ? Qui fait des... Qui fait de la magie ? Magie, magie ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Attends. Pourquoi ça fait du joujou ? On va se planquer, là. Non, non, ça va pas. Moi, j'aime pas ce bruit. Tiens, bouffe. J'arrive plus. Voilà. Je vais garder la magie pour un éventuel mage, là. Ils ont une petite piscine. Là, il s'est fait mal ? Oh, il est monté sur le mur ! Comme il est dessiné. C'est qui qui me... Qui me... C'est quoi, c'est ça ? Hein ? Voulez-vous utiliser le bassin de Magica ? Bah ouais. Alors, attends. Est-ce que ça veut dire que... Genre, je fais... Pouf, pouf, pouf. Pour faire baisser la Magica. Voilà. Ok. Oh là là ! C'est Instant Magica. C'est super. Oh, j'ai bouffé une potion parce que... Je voulais pas. Bon, c'est pas grave. Écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Faudrait que je mette cette... Non, non. Je vais mettre la main gauche ailleurs. Je vais la mettre sur le clavier ou je ne sais où parce que... Il faut pas que je la fasse par erreur. Je confonds la carte et la Magica. Enfin, la potion, la main gauche. Oh là là ! Ah ! Ah, bah c'était lui alors ! Voilà, bonjour. Soigner blessure. C'est un sort ? Examinez. Téamère. Soigner blessure. Ah, soigner blessure, c'est quoi ? Non. Soigner blessure encore. C'est peut-être une potion alors ? Soigner blessure. Ah bah non. Mais on peut avoir plusieurs sorts. Bon, pas. Équipé. Donc... Soigner blessure. Et là, je soigne les blessures. Ça fait pas beaucoup de bruit, mais ça marche. Et donc, je pourrais revendre des... Des scrolls. Donc là, il y a quatre scrolls de... Enfin, quatre parchemins, évidemment, de... De soigner les blessures. Et je fais tout défiler. Bon. C'est pas si bête, hein. Ce défilement. Et donc, et donc, et donc, voilà. Même dans ces sacs... Pain de guerrier. Vas-y. Même dans ces sacs, il peut y avoir des choses. Ah, je suis dégoulé. Dégoulé. Je suis dégoûté pour la potion de soin. Mais après, voilà. On vient de trouver un sort derrière. Meufi nos crapauds, évidemment. Du pain. Soigner les blessures, encore. Thé amer. Oh ! Saloperie. Tiens ! Potion de magica, pas mal. En fait, ce que je vais faire... C'est que je vais pas du tout... Équiper les potions de soin. Tu vois, je peux les utiliser dans le menu. Je vais pas les équiper. Pour pas les gâcher. Tout ça, c'est un peu con, quoi. Allez, on fait comme ça. La main gauche, ce sera pour dire bonjour. Oh, potion de magica, ça va. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est qui ? Tiens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ah ! Quelle action ! Revoyons cela au ralenti. Ah bah non, ça l'était déjà. Alors. Du pain. Y a tout. Vraiment, c'est... Franchement, c'est cohérent. J'attends de tomber sur les toilettes. C'est quoi une eau forte ? C'est de l'alcool ? Soignée blessure, encore ? Putain, mais le... On va régaler le marchand d'une force. Combien de temps ? 1h16. Je regarde, parce que moi, je vais me laisser emporter. Surtout qu'on peut sauvegarder où on veut et tout. Alors là, ça, c'est Byzance, quoi. Allez, hein. Je trouve qu'on s'en sort pas mal. C'est pas... C'est pas trop obscur. Tu vois, on voit les salles. D'après les autres, on suit notre mur. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Ah ! Alors, est-ce que l'embrasement éclaire ? Un petit peu. Hein, écoute. Un petit peu. Oh, regarde ça ! Le mur, il est éclairé. Oh, mais... Qui avait demandé un moteur physique aussi fou pour... Un moteur lumineux, en tout cas, aussi fou pour un jeu pareil. Vraiment 2004, quelle année. Pour ce jeu. Voilà. 9 pièces d'or. Par contre, alors... En termes... En termes de statistiques. 4 816. Je note ça. Ensuite, je ressors. Ressors ? Je tue ce mec. On ne sera jamais au corps à corps. Voilà. Je le tue. On retourne voir. Non. Ah, je fais n'importe quoi. 4 853. D'accord. Il donne même pas 40. Il donne 37. D'accord. Donc, en effet, le niveau suivant, il est loin. C'est plutôt les quêtes. Ah, résistance à la magie 8. Ouais. Et à gauche, on peut... À droite, on peut les voir. Sors 83. C'est bon, ça. Ah, ça veut dire que... Attends. Ah, ouais. Magie de précision et héritage mystique, ça. L'héritage mystique, ça doit être... Le fait d'être au elfe. Et magie de précision, c'est... Ce qui nous rajoute des points à chaque fois qu'on prend un niveau. Assez intéressant, ça. Et force, 35. Mais quand on rajoute un point, on en prend 5. Mais oui, 45 en résistance. Oh là là. Oh là là. Donc, je disais. Je me suis coupé tout seul tout à l'heure. Ça va aller. Qu'est-ce que c'est que ça ? Porte des ombres. J'aime pas trop beaucoup ça. J'ai pas envie de prendre la porte des ombres, là. J'étais bien. C'est pas une porte des... Des lumières ? Une porte des bisous ? Toc, toc. Je t'ai vu à travers ta porte. Ça coûte aucune flèche. C'est vraiment... Oh, petite armoire. Petite caisse. Potion de soin. Ah, ça va. Ça va, il y en a des potions de soin. Je pensais que ça allait être un truc rare. Je sais pas pourquoi. Non, ça va. C'est comme le Magica. Magica, rappelle-toi. Je sais pas quoi. Par contre, j'aurais bien aimé... Mettre une note sur le truc des ombres, là. La porte des ombres. Attends, je suis où, moi ? Ah oui, non, je me suis... Je suis bougé. Vous finissez par trouver une minuscule serrure. En haut, à gauche. Impossible à crocheter. Ah, porte fermée, mais... Et voilà. Et on voit un peu ce qu'il y a derrière. Ça, c'est chiant. J'aurais bien aimé avoir un signe. Comment je peux faire ? Prendre une photo. Quel chien-li. Il faut une clé, quoi. Ah ! Villageoire. Villageoise ? Ce bouton-là. Ils ont emmené Birgitta dans une grande pièce derrière deux portes. Je la trouverai. Vous recevez 100 points d'expérience. Oh ! J'aurais montré à ces chacals un tour ou deux, si seulement... Rentrez chez vous. 100 points. Il a déjà bien mangé, le rat, quoi. Non, mais là, il se prend le décor, mon sort. C'est pas possible. Je suis pas sûr. Un oeil de rat ? 1h20. Non, mais on s'en fout. 1h20. Ah oui, attends. Oui. Je finis ma phrase, hein. Je finis mes deux phrases parce que j'avais deux phrases en cours. Je le sais bien. Déjà, madame. Ils ont emmené Birgitta dans une grande pièce derrière deux portes. Je la trouverai. 100 points. Allez, hop. Bah oui. Un médaillon. Qu'est-ce que c'est que ce médaillon ? Vous avez réussi à accrocher le coffre pour récupérer de l'or. On sait pas combien. Crochette. L'échouer. Déclencher un piège. On s'en fout. De l'or. C'est quoi ce médaillon ? Vous savez quoi ? Je vais finir mes phrases. La première. La résolution de la vidéo que vous regardez. Sur YouTube, elle s'affiche en bas dans l'engrenage de qualité. Vous choisissez la qualité. C'est en 720p 60 Hz. C'est le test que j'avais fait. Pour en arriver là, j'ai dû rajouter les deux barres qui sont en haut et en bas de l'écran pour arriver à une résolution verticale de 1080. Voilà. Et en fait, c'est en donnant à YouTube cette vidéo en 880 par 1080 qui finit par vous faire le joli résultat que vous avez, j'espère en tout cas. Sinon, l'écran lui-même, la résolution à laquelle je joue sur mon PC, on va dire, c'est donc 880 sur 1040. Voilà. Les deux barres font 20 pixels en haut et en bas. Et c'est comme ça que ça marche bien. Voilà. Donc ça, c'est dit. Et j'avais une autre phrase en tête. Et puis, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, la porte des ombres. Alors, est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on continue pas à explorer ? Sachant qu'il y a beaucoup de choses. Ah, il y a des coffres. Ah ouais, non, mais t'as envie, là. On crochète. Le piège ne fait rien. De l'or. Une lumière aveuglante émane du coffre. Vous apercevez deux mains éthérées qui en sortent. Touche votre épaule et se glisse le long de votre dos puis vers votre ombre. Ah ben non. Les mains se déplacent autour de votre ombre, la palpant, cherchant. Puis disparaissent dans un éclair. Le coffre s'ouvre. Dedans, il y a une lettre d'introduction de faux papiers et la nouvelle identité de Grêle. Prendre la lettre. Qu'est-ce qu'ils veulent faire à mon ombre ? Qu'est-ce que c'est que ces bazars ? Qu'est-ce que c'est que ce médaillon ? Voilà. Un médaillon. Ah, médaillon. Ah, c'est peut-être le médaillon de quelqu'un. Un faux. Un modeste médaillon en argent. Lettre. Lettre. Lettre, lettre. Alors, je vais mettre lettre égale identité de Grêle, je crois. Enfin, il faut que je note tout. Cette musique en boucle. Identité de Grêle. Je mets un point d'interrogression entre parenthèses. Sauvez les prisonniers. Voleurs mécontents. Obtenez du jus. Super. Ah, on a combien d'or ? 1 000 or. Allez, venez. Alors. Et quel connard ! Pourquoi ça s'est équipé tout seul ? Pourquoi vous faites ça ? C'est quoi que je viens de manger ? Je ne sais pas ce que j'ai mangé. O-fort, peut-être ? Ouais, O-fort est équipé. Donc l'o-fort, ça fait plus de force. Bon, on va essayer de taper les mecs. Rassons ! Tiens, l'entends-moi. Ils sont 4. Ça ne rend pas plus agile, par contre. Ah, je tape derrière, quoi ! 9 pièces d'or, ça se prend. Attends. Poignée blessure. Je fais les bruitages aussi, évidemment. C'est un let's play complet. D'accord. Ah, ben, il y a plein de trucs. 6 pièces d'or. Bébé. Tu n'examines plus. Ah, si, ça y est. Il bug un peu, mais il s'en sort. On va où par là ? On connaît ? Ah, c'est derrière la salle des piliers. Ok. Ah, c'est immense ! J'ai envie d'aller à la porte des ombres. On va finir là-dessus. 1h26. Et tu vois, comme ça, on voit là, ce truc de force. On voit combien de temps ça dure. Ce n'est pas vraiment une erreur. C'est de l'investigation. Donc là, c'est la porte avec la petite serrure. Ok. Porte des ombres, ça fait porte du boss. Enfin, il y a quoi là ? Rendez-nous, les villageois. Oh là ! Bim ! Oh, il y a un truc. Ouais, c'est lui. Il est bien, le petit chapeau. Je pense qu'on l'a trouvé. De dragon, je ne sais pas quoi. Vous avez du jus ? C'est pour un copain. Mais il était où, le copain ? Oh là là ! Le fait qu'il n'y ait rien de noté sur la map, c'est dur. Oh, c'était quoi, ça ? Il y avait du jaune. On sauvegarde plus. Ah, ça devait être un boss, lui. Il avait du jaune, je ne sais pas ce que c'était. Vous ferez une pause. Pas grave. D'accord. Donc, par là, c'est la porte. Peut-être une autre salle, ici. Tant qu'on y est. Rassemble aux cuisines. Té amère. Pain. Eau forte. Il n'y a pas de jus. Muffin. Très bien. Ah, non, elle était là-bas, la porte. Je me souviens de ce bout de carte, là. Là. Elle est fermée. Bah, c'est super. Ah, mais attends, c'est une shadow d'or. Porte des ombres, il faut peut-être une shadow key. C'est tellement logique. Tant, 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 tant. Allez, il y a quoi, par là ? Je vois des piliers, partout. Ouais. Oh, ça cartographie. Là. Là, il y a une pièce. Oh, c'est les cuisines. Il y a du jus. Ah, il y a une cheminée. Il y a du jus. Ah non, c'est la chambre d'un mec puissant qui mange du pain. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Tu perds. Pain de pain et pas de jus. C'est quand même triste. Il doit avoir soif. Hop là ! Pain. Qu'est-ce que c'était ? Fermez la porte, d'accord. Alors, je ne sais pas trop. Si on va en haut à gauche, ou... Oui, d'aller en haut à gauche. Mais c'est dur de ne pas pouvoir dézoomer. Attends. Non, je ne vais pas faire toutes les touches. D'accord. Très bien. Ça, c'est fait. Wow, c'est... C'est des vieilles textures. Voilà, ici. L'arc, c'est bien. On n'a plus de force bonus. Donnez-nous votre jus et tout se passera bien. Non, je suis assez impressionné. En vrai, si vous voulez, mon premier avis de tout ça, je suis plutôt enjaillé par ce qu'il se passe. Bon, je n'ai pas l'impression d'être devant Morrowind 2, hein ? Mais... On n'est pas non plus devant Oblivion Mobile, quoi. C'est des portes de prison, ça ? Ah ouais. Portes verrouillées, mais ce n'est pas plus... Accrocher la serrure. L'a échoué. On va recommencer. D'accord, j'ai juste le faire 10 fois, hein ? Bon, ça ne marche pas toujours. Ouais, mais c'est des portes de prison, mais il doit y avoir une clé. Bon. On n'est pas fort. Le crochetage, je crois que c'est l'agilité. Attends, t'as un dialogue, toi. Shell. Non, le chef, plutôt. Chef, vous toise de ses yeux glauques, reniflant l'air. Vous devez être nouveau. Vous ne puissiez pas autant que les autres. Emmenez ses vives aux prisonniers, s'il vous plaît. Bien sûr. Le chef vous tend un récipient plein de ragoût et brandit un doigt menaçant. Interdit de goûter ! Votre ragoût ? Le chef se renfrogne en vous passant la clé. Voyons combien de recettes à base de rats vous connaissez, rigane-t-il. Qu'y a-t-il ? Je suis en train de préparer le dîné. Je voulais du jus. Ça peut être du jus ? Vas-y, file du jus. Ah non, c'est le chef cuisinier, pas le chef des bandits. Ah, évidemment. Jus de bervèze. C'est certainement ça. Je prends du pain, hein, chef. Jus de bervèze, encore ? Oh là là, tout ce jus. Oh là 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 là. Il va être content. Oh, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un trou. Très bien. Ah, du jus de bervèze. Ah oui, du jus de bervèze. Bon, j'espère que c'est ça qui veut l'autre. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de retrouver notre copain qui voulait du jus ? Ouais, on est allé à la cuisine, on a eu du jus. Ouais, on va le retrouver, ce sera la fin de l'épisode. On va faire un homme heureux. Alors, on va quand même ouvrir les portes des prisonniers parce que... On n'est pas des bêtes. Suisez la clé, oui. Heather, cette prisonnière semble d'une autre trempe que les autres. Son regard a conservé de la fierté. M'aideriez-vous à retrouver un héritage familial que c'est brut m'envolé ? De quel type d'oget de famille peut-être un petit médaillon ? Mon père était orfèvre, il m'a fait un médaillon avant de mourir. C'est un médaillon en argent tout simple. Ces bandits l'ont quand même pris pour s'entraîner, salaud. Mais il compte beaucoup pour moi, m'aideriez-vous. Est-ce votre médaillon ? Oh, merci. Le voilà. La prêtresse avait raison, vous êtes une véritable bénédiction. Heather, vous étreint. Heather vous étreint. Prends le médaillon avec un large sourire et l'enfile. Vous recevez 100 points d'expérience. Heather ! Ah, villageois. Grâce au ciel, ces bandits nous voulaient du mal ? Vous êtes libres. 100 balles. Euh, 100 points, plutôt. Mais tout ça, c'est tellement logique. On prend une clé, machin, on ouvre les portes. Grâce au ciel, il m'a dit de mal. Vous êtes libres. Ciel, mal. Libre. Ils ont emmené Birgitta dans une grande pièce derrière deux portes. Je la trouverai. Birgitta. Attends-moi. Alors, pour revenir, heureusement qu'il marche vite. Enfin, qu'elle marche vite. Parce que je pense qu'il va falloir tout se retaper. C'est parti. On va voir si les ennemis repopent un peu. Ah, je me demande si on peut rentrer et sortir des endroits. Vous voyez ce que je vais dire ? On va faire des allers-retours dans les donjons pour retrouver des copains à taper. Non, il faut retrouver le bonhomme. Ne pas pouvoir noter sur la carte, c'est dommage. Ah, ouais, ça c'était le... Ok, alors ça, si c'est le bassin, c'est que c'était encore avant. Faut que je boive un coup. Voilà. Là, il y avait l'orque et un mec. Il était où ? Il était dans une chambre, je crois. Ouais, ça je me souviens. J'ai pas envie de prendre des cartes du net, parce que je sais qu'elles sont annotées. Elles existent, elles sont annotées. Ça m'a permis de voir que les villes étaient très grandes, notamment, quand je me chauffais sur ce jeu. Mais... Ah ! Juman ! Ah ! Je me doutais que... Je pouvais vous faire confiance. Heureux de ne pas... Avoir à vous tuer. Blandenne se déplace et tapote soudain le sol du pied. Une fléchette vole vers le plafond, ainsi qu'une bourse. Blandenne attrape la bourse, puis vous la lance. Vous recevez 117 pièces d'or et 125 points d'expérience. Faites ce que vous avez à faire, peu importe. Allez, salut. Super ! Et donc la quête ? On a un muffin sur nous. Vraiment, on peut pas s'empêcher de mettre des trucs dans nos mains. On a que sauvé les prisonniers. Très bien. Et en termes de stats... L'expérience 65 au niveau suivant. Bah attendez, on passe à un niveau et on arrête là. 1h37, bon. Non, non, on vient de finir une quête, écoutez. Ce sera bien de commencer par une prise de niveau tout à l'heure. On va se laisser devant Blandenne. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de ShadowKey jusqu'au bout. J'espère que ça vous clé autant que moi. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501